Ok, ma vidéo aujourd'hui est en français et ça va être le bilan de ma poursuite contre Marie-Ève Ross et aussi, surtout, l'hôpital général et pas mal toute la psychiatrie ou la psychologie du Québec ou dans le monde francophone et probablement dans le monde occidental aussi. Moi, mon but, c'est de dégager les psychologues, les sexologues, les psychiatres de la transsexualité, notamment pour avoir les hormones. C'est, nous, le droit d'avoir les hormones sur demande, d'aller les acheter à la pharmacie avec les directions et les informations du pharmacien ou de la pharmacienne. Ok, les hormones coûtent, les estrogens coûtent seulement 35 $, l'androcure coûte seulement 54 $, le phinastéride qui est déjà sur demande coûte 64 $. Puis, comme ça, l'androcure n'est pas cher. L'androcure, c'est l'antiandrogène hors pair. C'est le meilleur sur le marché. Ça a été conçu autour de 1959, à partir de... Ça a été conçu à 1959 et en 1962, ils ont commencé à faire des tests et en 1969, ils l'ont mis sur le marché. Alors, ça... Pendant 8 ans, ils ont fait des tests, ceux-là enrocure. Bon, moi, j'ai été suivi par Marie-Evros entre décembre... Je crois que c'est décembre 2000... 2001... Jusqu'au mois de mai... Le mois de mai 2007... Ok? Cinq années. Puis, pendant cinq ans... Pendant cinq ans, elle m'a niaisé... Elle a perdu du temps... Juste pour me faire du mal... Avec une telle cruauté... Moi, je suspecte... Je soupçonne... Qu'elle se vengeait... Qu'elle vengeait toutes ses sœurs... Canadiennes-Françaises... Et probablement Français... Françaises... Parce que les hommes Français... Forçaient les femmes à montrer leurs cuisses... Sous une jupe ou une robe... Ok? Et aussi... Dans un sens... Aussi par racisme... Et aussi... Castisme... Contre les paysans... Canadiens-Français... Et Français... Ok? En principe, c'est du racisme... Contre... Contre les... Personnes mâles... De race gaudoise... Ok? Moi, je l'ai... Ok... Puis, juste pour... Réciter le bilan... Ok... On a dit... Par la dernière année, j'ai été en colère... Contre elle... Ok? Durant la thérapie... J'ai commencé à être en colère en 2000... 2006... Puis... Mais j'ai resté poli... C'est la manière que mes parents m'ont élevé... Ok? Ce qui... Ce qui n'a pas aidé... Ok? Puis... Alors... J'ai resté poli jusqu'à la fin... Puis, finalement... On a coupé... En 2000... Le mois de mai... Du moment, c'est ça que je crois... Le mois de mai... Ou c'est peut-être le mois d'avril... 2007... Six mois après, j'ai décidé de... De déposer une plainte... Contre elle... À l'Ordre professionnel des sexologues du Québec... Puis... La... La jeune fille qui était là... Elle a dit... Bien, notre bureau n'était pas... Pas assez grand... Pour... Pour faire un suivi... Pour ça... Nous sommes seulement... Un peu... Très petit bureau... Puis elle m'a... Elle m'a suggéré d'aller à l'Ordre... Professionnel des psychologues du Québec... Et ça, c'est... Ça, c'est l'Ordre... Psychologue du Québec... Ça, c'est l'Ordre professionnel des sexologues du Québec... Mais le... Mais dans ce temps-là... Moi, je souffrais d'anorexie... Puis en même temps, je travaillais durant la nuit... Puis... Je n'avais pas d'énergie... Puis... Ou que le bureau des... Des psychologues était situé dans un endroit... De la ville... D'où ce que les autobus... Euh... Y allait... Mais ça prenait beaucoup, beaucoup de temps... À cause que la manière que les... Les rues... De... De cette quartier... De cette grande... Grande partie de la cité... Euh... Il n'y avait pas de métro qui passait par là... Et puis les autobus... Euh... Les rues étaient comme... Bâties... Parait comme si... Euh... Dans le temps du... Du Moyen Âge... Contre... Les... Les barbares, on va dire... Alors... Les autobus prenaient beaucoup de temps pour aller là... Je n'avais pas d'énergie... Alors... J'ai... J'ai laissé tomber... Ça c'est après... Ça c'était le... Deux mille... En octobre... Novembre... Deux mille... Novembre... Novembre... Novembre 2007... Puis après ça... J'ai laissé tomber... Mais en deux mille quinze... Non... En deux mille du huit... Euh... J'ai décidé de... De déposer une plainte... À l'ordre professionnel des sexologues... Dont le bureau était plus grave... Beaucoup plus gros... Alors... Il y avait... Il y avait... Euh... Les capacités de... De... De prendre des... Des plaintes... Ok... Mais... Par contre... Ils n'ont pas pu l'accepter... Parce que... Ça dépassait... Cinq... Ça dépassait... Cinq ans... Ok... 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 C'est juste pour... Montrer... Euh... Alors... Mais j'ai déposé la plainte... Ils ont pris ma plainte quand même... Juste au cas... Euh... Je ne suis pas la seule personne... Qui s'est plaint... Contre elle... Euh... Durant... Quand j'étais... Dans son bureau... J'étais dans la salle d'attente... En... En 2004... Puis... Un... Un... Un bonhomme... Je ne sais pas s'il était... Il voulait devenir une femme... Ou pour d'autres choses... Euh... Mais il est sorti en colère de son bureau... Il n'a pas... Il n'a pas duré... Euh... J'ai rencontré un autre... Euh... Une autre femme transsexuelle... Ou un homme qui veut devenir une femme... Euh... Euh... De... De race canadienne-française... Ok... Un canadien-français... Ok... Puis... Lui... Il a dit... Qu'elle manquait beaucoup de respect... Euh... Qu'il a su après... Qu'elle avait... Un manque de respect envers lui... Et... Il s'est fait niaiser pendant 5 années... Ok... Moi j'ai vu ça... Chez les canadiens-français... Qui veulent devenir des femmes... Ou féminiser leur corps... Euh... Euh... Qui ont... Qui sont niaisées... Par les sexologues... Les psychologues... Puis les psychiatres... Pendant 5... 10... 20 ans... Ok... Alors... Euh... Moi personnellement... Euh... Ok... Je suis venu... Ça fait depuis... 1986... Que... Je veux féminiser mon corps... Pas nécessairement... M'identifier... Ou d'être officialisé... Femme... Mais féminiser mon corps... Euh... D'avoir un antiandrogène... Pour... Euh... Féminiser mon corps... Aussi... Puis de... De régresser... Euh... Euh... Les caractères secondaires... Euh... Masculins... Ok... Mais... Je ne m'identifiais pas femme... Par contre... Mais je ne m'identifiais pas homme non plus... Ok... Euh... Disons que j'étais très neutre... Euh... Je laisse tomber le terme non-binaire... Ok... Euh... Euh... Avec toutes mes lectures de... Des... Psychologues... Des psychiatres... Puis des sexologues... À partir de Freud... Euh... Green... Monsieur... Euh... Monsieur Green... Euh... Euh... De Dr Harry... Benjamin... Euh... John Money... Euh... Colette Chilin... Euh... Puis aussi... Euh... Beaucoup autres... Euh... Euh... À partir... Jusqu'à partir de 2018... Je suis venu à la conclusion... Pour avoir les hormones... Euh... On n'a pas besoin... Euh... De... De... D'une thérapie de 1 an... 2 ans... 5 ans... 10 ans... 20 années... Euh... Ça marche pas comme ça... On sait que ce qu'on veut... C'est... Pour juste avoir... Euh... Les hormones esthétiques... Euh... 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 C'est d'aller directement... C'est d'avoir le droit d'aller à la pharmacie... Le pharmacien prend notre nom... Euh... Et dit... Ok... Vous avez le droit de... D'avoir... Seulement... Euh... Euh... Un nombre... Parce que les pharmaciens... Devront savoir... Combien nous donner... Euh... 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 Comme 50 mg... Par jour... D'endrocure... Par exemple... 50 mg par jour... De... 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 D'endrocure... Ou... Euh... Pour l'estradote... Euh... Je prends... Euh... L'estradote... C'est comme ça... C'est une... C'est une... C'est une molécule naturelle... Ok... Puis je prends comme deux... Je me colle deux timbres... Euh... Euh... C'est quatre... Quatre timbres par semaine... Euh... Qui a... Euh... Euh... Ça s'appelle... Des... 50... Ça veut dire... Je prends 100... Une force de 100... Ok... Euh... Euh... C'est une force de 100... Ça veut dire... Que... Ok... Euh... 50... Contains... Ok... Les 50... Contient... Euh... 0,780... Milligrammes... D'estradote... Sur le... Sur le... Sur le timbre... Avec la colle... Puis j'en prends deux... Ça veut dire... J'en prends les 100... En tout... Parce que... C'est juste... C'est juste des 50... Ok... J'en prends... Une force de 100... De teindre d'estradiole... 17 bêta... Ça... Ça veut dire... Que ça va être... 1... 1... 1... 1... 5... 6... 1... 1... 5... 6... 0... Euh... De... Milligrammes... De... Milligrammes... Par... Par... Jour... Ce qui donne... Ok... Euh... En une vivo... Taux... Nominal de libération... Un in vivo... De 0,050... Milligrammes... Par 24 heures... Ça veut dire... Que ça... Me donne... En principe... Deux timbres... J'ai... U... Une postologie de... 00... 1... 00... Euh... Em... Milligrammes... Par 24 heures... En le cas... C'est ça que ça veut dire... OK. Là, le pharmacien peut nous donner ça. Puis ça, ça va donner comme... ça dépendait de la grosseur de notre corps. Moi, je suis 163 cm avec un poids de 59 kg. Donc, j'ai seulement besoin d'une force de... j'ai seulement besoin d'une infuse de... Comment est-ce qu'ils disent ça? OK. Libération taux nominale de libération de seulement de 0,100 mg par 24 heures. OK. Selon... selon mon... selon ma masse, c'est mon poids. Surtout ma masse. OK. Alors, pour avoir ces hormones-là, comme je te dis, comme je vous dis, le... Nous... il n'y a aucune raison pour une thérapie d'avoir ces... Les hormones, on sait qu'est-ce qu'on veut. Ils sont pas dangereux. L'endrocure n'est pas dangereux. À part... pour certaines personnes, au point de vue des allergies et aussi de... S'ils ont déjà un... un cancer. Ou... mais même à ça, c'est très minime. OK. L'endrocure est moins dangereux que la cigarette, l'alcool, et... la charcuterie, la viande de porc et le bœuf. OK. À la longue, c'est... ces éléments-là sont beaucoup plus dangereux que l'endrocure. Euh... Moi, je... moi, je... je privilégie les... les hormones... euh... naturelles... Euh... Attendez-vous... Euh... L'ouestrone ou autre estrogène. La progestérone naturelle. L'androcus, c'est le... c'est la seule synthétique, euh... que j'accepterai. Parce que c'est direct. OK. C'est le meilleur antiandrogène. Ça bloque... euh... Ça bloque le cerveau à dire aux testicules de fabriquer la testosterone. Euh... Ou ça bloque le cerveau à dire aux ovaires de fabriquer la progestérone. Euh... Et aussi, euh... L'endrocure bloque les... les récepteurs de... bloque les... les cellules de... surréniales. À fabriquer les... les faibles androgènes. Euh... Aussi, ça bloque les... euh... les... l'enzyme, euh... l'alpha... l'alpha 5 réductase... de transformer la testosterone en dihydrotestosterone. En plus, aussi, ça bloque les récepteurs de la dihydrotestosterone. Et aussi, ça peut bloquer... euh... les récepteurs même de la testosterone. OK. C'est le... c'est le meilleur antiandrogène hors pair à travers le monde. OK. L'endrocure. Euh... Puis, euh... Puis, c'est réversible. Euh... Tout... euh... C'est... Quatre hormones... euh... C'est cinq hormones que j'ai mentionné... euh... C'est six hormones que j'ai mentionné. C'est six hormones que j'ai mentionné. La testosterone. Euh... L'estradiol. Dix-sept ou... Dix-sept ou... Dix-sept ou... Dix-sept alpha. L'ouestriol. L'ouestrone. La progestérone. La progestérone. Et l'androcus. C'est... Les effets changeants des caractères sexuels secondaires de ces six molécules-là sont réversibles. OK. Euh... Dans une période... Dans une période de soit entre six mois à cinq années. OK. Alors... Puis le pharmacien a les capacités. Il devra avoir les capacités à savoir combien nous donner. Puis aussi, selon la loi... euh... Selon la loi, euh... Selon la loi, il nous donne seulement qu'est-ce que nous avons besoin par le mois. Comme par exemple, euh... Trente pilules de cinquante milligrammes d'androcus. Ou... Trente pilules de cent milligrammes d'androcus. Euh... Comme qu'on... Dépendamment de notre masse. OK. Désolé. OK. Bon. Mon but... OK. Euh... Mon but, c'est de dégager les sexologues, les psychologues. Mon but de ces vidéos-là, et aussi de mon activiste, c'est de dégager les sexologues, les psychologues, les psychiatres. De... De... De nous dire que si nous... Si nous avons le droit d'avoir des... Des hormones. Euh... Euh... Ça, c'est mon but. OK. Là, je vous ai montré... OK. Et... Là, étape... Là, c'est en 2018 que j'avais déposé plainte. Ils peuvent rien faire. Fine. Mais elle, elle sait. Là, ma deuxième... Ma deuxième action que j'ai faite... OK. Euh... C'est que j'ai été, euh... Surtout quand j'ai été, euh... Au bureau de la... De la Cour suprême, euh... 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 De ma ville. Tu peux-tu t'en aller, toi? OK. Puis... Euh... Ils m'ont dit, euh... Fait que ça, ils m'ont donné comme... Une liste, une procédure pour... Pour poursuivre Maria Bross, la sexologue. Euh... Pour une somme d'argent... Euh... OK. Je sais que c'est pas beaucoup. Mais quand même, c'est dans des petites créances. Que... Ça coûte moins cher. Mais moi, le fait, c'est juste pour lui dire que j'ai pas... Euh... J'ai... J'ai vu... Comme deux années avant de finir la thérapie, Comme niaisant. Mais j'ai resté poli. J'ai quand même continué à parler. Parce que... Mais... Euh... Aller en la session. Mais j'ai resté poli. À cause que... Euh... La manière que mes parents m'ont élevé. Euh... Il y a des fois... Il faut pas être poli. OK. Euh... Euh... Voilà une... Pis j'ai réalisé une... Une... Une mise en demeure. OK. Qui explique. OK. Puis... Euh... Il y a un délai de 10 jours pour toute proposition de recourir à la médiation avant de s'adresser. Ça, j'avais oublié de marquer. C'est pas ça que j'ai marqué... Euh... Euh... C'est pas ça... C'est pas ça que j'ai marqué en... Euh... Euh... La... La plume bleue. Pour ajouter. Euh... S'adresser au tribunal. Appelle-moi au numéro. Pis après j'ai... J'ai donné... Euh... Mon ancien numéro de téléphone. OK. Puis, euh... Elle m'a fait envoyer... Elle m'a fait... Euh... Elle m'a fait... Elle m'a fait appeler... Euh... Son... D'agente d'assurance. Parce que... Je crois que... Ça me donne un feeling que les sexologues, les psychologues, les psychiatres, puis les généralistes, mais tous les médecins, tous les... 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 Les psychologues, euh... Les thérapeutes, et aussi les... Les médecins, ont... Euh... Ont une assurance, juste au cas qu'il y a des poursuites. J'avais... J'avais demandé... J'avais posé la question à... Ou... À l'agent du... Du bureau de... De la Cour suprême du Québec. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui... Qui poursuivent le médecin, puis me regarder... Il me regarder avec... Avec un visage comme... Euh... Comme triste, on va dire. Il dit oui, beaucoup. Alors... C'est pour ça que ça m'a fait rire. C'est pour ça que... La plupart des... Des... Des thérapeutes et des médecins, ils ont... Ils ont une assurance, là, en cas de... De poursuite. Euh... Moi, dans le temps, j'étais sur l'aide sociale, parce que... J'avais... Euh... Je travaillais de nuit, puis je ne pouvais plus travailler de nuit. J'ai tombé sur... Sur l'aide sociale pendant... Au moins six... Six années. Aujourd'hui, je travaille. C'est une des raisons pour que je continue la poursuite. Parce que là, j'ai beaucoup, beaucoup d'argent qui est... Qui rentre. Euh... Puis... J'avais laissé tomber... OK. 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 En premier... OK. Durant le temps que j'étais sur l'aide sociale... Là, je ne sais pas si... OK. C'est ça. Ah, OK. 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 Ça marquait... Ici. OK. Bon. OK. Euh... J'avais... J'avais... En premier... J'avais besoin d'être... Euh... J'ai décidé... Avant... Avant d'envoyer la... La mise en demeure... J'avais approché comme... Pour une aide juridique. OK. Parce que j'étais sur l'aide sociale. Mais là, j'ai décidé de me... Les autres, ils m'ont refusé. Parce que... Attendez... Je ne sais pas si... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. OK. 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 Ils m'ont refusé parce que nous avons le regret de vous aviser qu'après l'examen de la demande que vous nous avez soumise, nous sommes venus à la conclusion que nous ne pouvons accepter de vous accorder l'aide juridique pour le motif suivant. Service non couvert. Parce que c'est un service non couvert. Je ne sais pas si c'est à cause peut-être que c'est latéré. Je ne sais pas. Je ne sais pas. OK. Il y a peut-être aussi une croyance ou non-croyance du fait de la transsexualité. Je ne sais pas. OK. Je ne sais pas vraiment où... J'ai approché... Récemment, cette année, j'ai approché des avocats. Parce que là, je travaille, ça fait deux ans que je travaille, puis j'ai assez d'argent pour me payer, mais finalement, ils ont tout refusé. Je pense que j'ai approché cinq avocats, puis ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas prendre le dossier parce que c'est trop volumineux, puis ça fait trop longtemps, ça fait plus que vingt ans, dix ans. Là, j'ai décidé de le faire par moi-même, de me représenter, d'être d'avocat. En principe, d'être mon propre avocat. OK. Puis, Marie-Avros, juste avant que je commence à travailler, OK, j'ai laissé tomber partiellement, en attendant jusqu'à temps que... OK, ça, ça va, ça, c'est beau. Bon, ça, c'était la réponse annexe à la contestation de la défendresse. OK, je veux juste m'assurer que tout est... Oui, OK, voilà. OK. Et ici... OK. Et c'est ça qui m'a fait inciter de... OK, c'est ça qui m'a fait inciter de laisser tomber. OK, ça, c'est en 2000... C'est en 2019. OK. OK. La raison... La raison, c'est parce que... Moi, j'avais peur... J'étais sur l'aide sociale longtemps. J'avais peur qu'elle me faisait une contre-poursuite. OK. Puis, la manière que mes parents m'ont élevé, puis aussi la mentalité de notre famille, aussi des soi-disant... des personnes de nom... Gauloise de nom de noblesse, ou Canadiennes-Française de nom de noblesse, ça paraît comme si j'avais peur que les autorités ne prennent pas mon mot. parce que... Malgré que j'ai étudié à l'université, j'ai un baccalauréat en biologie, je me sentais... Je me sentais pas légitime. OK. Assez légitime devant les yeux des autorités, dans les nobles. OK. Alors, j'avais peur que celles qui ont redonné raison à Marie-Evrosse, qui était sur une position d'autorité. OK. Alors, j'ai laissé tomber. J'ai dit... J'ai parlé avec un autre aide juridique. Je ne peux pas payer. Je suis sur l'aide sociale. J'annule la poursuite contre Marie-Evrosse pour cause de santé. OK. C'est ça que j'aime. Mais, lui, il me dit que même si elle m'aurait chargé, t'as rien à payer. Tu décides... Ils peuvent pas rien faire. Ils peuvent pas t'acheter dans la prison à cause de ça. Ils peuvent pas t'enlever. À moins que c'est vraiment grave, mais c'est quelque chose qui est pas grave. OK. C'est ça que moi, j'ai capté de lui. Mais, en même temps, dans ce temps-là, en 2019, je ne travaillais pas. Alors, j'ai décidé de laisser tomber temporairement. OK. Puis, là, venons... OK. OK. Non, expliquons qu'est-ce que... Là, qu'est-ce que j'ai décidé, mais aussi j'ai relu la lettre. OK. Elle, Marie-Evrosse, était issue d'un établissement public, l'Hôpital Général de Montréal, qui est un établissement public. Puis, elle était aussi dans le... Dans le... Dans la clinique de la sexualité humaine. OK. Puis, sous la direction du docteur Pierre... Pierre Lassalien. OK. Puis, elle était... Elle était dans un contexte de transsexualité. OK. Puis, c'est là de ce que j'ai... J'ai continué la thérapie avec elle, mais dans son bureau privé, mais je l'ai vue dans un établissement public. Puis aussi dans un... Comment je pourrais dire... Dans une clinique de sexualité humaine, plus aussi de transsexualité. OK. Elle a marqué... Je l'ai mis en jaune. OK. La défendresse n'avait pas la tâche de référer en endocrinologie et ou en chirurgie. OK. Elle croyait que... Peut-être que je voulais avoir la chirurgie, mais juste le fait qu'elle m'a pas... qu'elle avait pas la tâche de m'envoyer dans une endocrinologie, c'est que... Elle... Qu'est-ce qu'elle faisait là? OK. Elle m'a dit qu'elle avait les compétences. Elle savait c'est qui qui était une vraie transsexuelle. Ou un transsexuel... Plutôt une vraie transsexuelle. Ou... Pis elle connaissait bien le sujet. Pis elle a écrit ça. Dans un sens, j'ai relu. Pis même à ça, je viens juste de le relire. J'ai juste trouvé, en ce moment même, d'autres... Quitté l'obligation des moyens de... En effet, elle n'a jamais signé... Ouais, mais ça me l'a pas dit. OK. À marquer la défendresse, c'est acquitté largement à quatre minutes. En effet, la défendresse n'a jamais signifié de refus à ce qu'un patient consulte un endocrinologue ou tout autre professionnel de la santé physique ou mentale. OK. C'est qu'elle mentit. OK. Juste le fait de pas me le dire, c'est comme mentir. Ça paraît comme si ça n'existe pas. OK. Elle était dans une position... Pis aussi, selon la loi au Québec, pis en France, c'est que pour avoir les hormones, il faut consulter un sex... un ou une sexologue ou psychothérapeute, ou un psychologue, ou un ou une psychiatre, pour avoir une référence, pour aller voir un endocrinologue, pis en ça. OK. Pis aussi, j'ai été voir... J'ai été voir les endocrinologues durant le temps que j'étais en thérapie, pis ils m'ont dit, mais t'as besoin d'un papier d'un... d'un psychologue ou d'un... ou d'une thérapeute, ou d'un psychiatre. Alors, tu sais pas. OK. Elle s'est calée en ce moment-là. C'est des preuves. C'est écrit, j'ai des preuves. Qu'elle a pas fait son travail, elle aurait dû m'envoyer dans un endroit, dans une personne qui a la capacité de... de me donner le droit pour avoir les hormones. OK. En principe, quand on va voir un endocrinologue, à moins que l'endocrinologue, il est contre ça. Dans ce cas-là, on va voir un ou une autre endocrinologue. OK. Après, simple. Comme c'est important, si vous voulez déposer une plainte contre un médecin ou un thérapeute, c'est toujours mieux de le faire le plus vite possible. OK. Surtout... Mais quand j'ai lu ça, puis là, j'ai commencé à travailler. Je travaille... en tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup de fonds. J'ai décidé de... pas nécessairement de la poursuivre, mais je vais amener l'Hôpital Général de Montréal en cours. OK. Mais cette fois-là, ça va être pour un million de dollars. En même temps, j'aimerais amener... C'est un peu d'une stratégie parce que je ne vais pas attaquer directement Marie-Ève Ross et aussi Hélène Côté, qui sont deux sexologues. Mais à cause qu'ils sont reliés à l'Hôpital Général, ils ont été reliés à l'Hôpital Général de Montréal, ils vont être appelés automatiquement pour... Puis là, j'ai ça. C'est parce que l'Hôpital... J'ai décidé d'attaquer la raison... Ma plus grande raison, c'est de dégager la psychologie et la psychiatrie sur le droit pour avoir les hommes morts. OK. En ce qui concerne la mastectomie, la vaginoplastie, la féminisation faciale, et aussi avoir le droit de la gratuité de l'épilation au laser ou à l'électrolyse. Donc, d'ailleurs, je suis contre les traitements au laser et les traitements à l'électrolyse parce que je crois que c'est une arnaque. OK. Parce que les hormones et aussi l'épilation à la cire vont faire... Vont faire... Donner le bon effet que nous voulons. OK. Alors, j'ai... Moi, c'est mon but, c'est de dégager, de donner droit à n'importe qui, de n'importe quelle race, de n'importe quel âge à partir de 12 ans jusqu'à 200 ans. N'importe quel sexe, d'avoir droit à la testosterone, la progestérone, les trois estrogènes bêta ou les estrogènes alpha et aussi à l'endrocur sur demande. Le pharmacien nous dit combien est-ce qu'on peut avoir selon notre masse et notre poids. Bien, notre masse... C'est mieux de dire masse parce que... Au point de vue... Notre masse de gras, notre masse de muscles et nos eaux. OK. Selon... Pour avoir la juste mesure de la concentration sanguine de ces six molécules, c'est d'avoir le droit et aussi d'être responsable. de payer au Québec, c'est... L'endrocur, c'est 54 $. La progestérone, je ne sais pas, c'est peut-être 60 $, c'est peut-être 20 $, je ne sais pas. Puis aussi, l'estradote, c'est 34 $. Alors, ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas vraiment cher. Puis, en ce qui concerne la mastectomie, la vaginoplastie, c'est... Là, je suis d'accord pour une consultation entre un an, deux ans, cinq années. OK. Après cinq années... Je dirais deux ans... Je ne peux même aller jusqu'à cinq ans. C'est parce qu'il y a beaucoup de... En France, il y a eu trois hommes qui ont eu une vaginoplastie, qui voulaient devenir des femmes. Ils se sont suicidés parce qu'au bout d'un mois après la vaginoplastie ou six mois après la vaginoplastie, ils n'étaient pas heureux. Puis, vraisemblablement, ils ont eu la vaginoplastie seulement six mois après avoir les hormones. six mois de prendre les hormones féminisantes. Puis, ils ont eu une vaginoplastie et leur passing était horrible. Ils ne passaient pas. Ils se sont suicidés. Au Québec, il y a eu un suicide à cause d'une vaginoplastie. En Amérique, disons, je crois. Ce n'est pas justement au Québec. C'est dans toute l'Amérique seulement un suicide comme j'ai entendu, mais trois suicides. en France. Et aussi, au point de vue d'avoir droit aux hormones, moi j'ai entendu comme au moins cinq à sept suicides. Après un refus de deux ans, cinq années, dix années de thérapie pour avoir les hormones, ils ont été refusés d'avoir les hormones. Ils se sont suicidés à peu près cinq ou sept. Alors, c'est pour ça qu'avoir les hormones, puis de même, je vais expliquer aussi dans une autre vidéo, que je ne suis pas la seule personne qui croit à la scientifique, au prognostic scientifique d'avoir les hormones sur demande, de les acheter par nous-mêmes. OK. Bon. Là, la prochaine vidéo, c'est que là, je vais commencer le processus d'emmener l'Hôpital Général de Montréal à la Cour suprême du Québec pour un million de dollars. Ils vont amener les fesses de Marie-Îve Ross sur le siège, probablement, et aussi de Hélène Côté. Hélène Côté, elle, elle m'a crié dans un groupe de sessions. Il y avait, il y avait le docteur Pierre Assalian, il y avait six hommes, femmes, sexologues qui étaient là. Moi, j'étais seul, puis elle m'a crié, parce que moi, je voulais être castré, je voulais être, me faire enlever les cellules, les digues. Elle m'a crié, mais ta sexualité, ta sexualité. OK. Bon. Cette phrase-là, OK, c'est un push pour les garçons et les hommes à harceler les filles et les femmes, à avoir du sexe et aussi aller jusqu'au viol. Moi, dans ce temps-là, j'ai pris peur. Quand j'ai attendu ça, j'ai pris peur, puis j'avais un sentiment que si j'avais pas du sexe avec une femme, je mourrais. Alors, j'avais presque une incitation d'aller harceler les filles et les femmes pour du sexe. OK. Et dans un, j'ai écrit un livre là-dessus, comment éradiquer les viols. Et aussi, j'ai commencé des vidéos, comment effacer les viols. Et je le dis que les trois forces, une des plus grandes forces qui pousse les garçons et les hommes à violer les femmes, puis les filles, c'est justement cette peur que nous allons mourir si nous n'avons pas une sexualité. Puis, c'est une poussée qui vient justement des sociologues et des biologistes. Les sociologues sont les sociologues aussi, les sexologues, les thérapeutes, les psychologues et les psychiatres, juste les psychologues. Les biologistes sont les biologistes, les zoologues, les anthropologues, les généralistes, tous médecins, endocrinologues, psychiatres, généralistes et autres. OK. Qui donnent pas seulement leurs théories, mais leurs lois, la loi des êtres vivants, qui, dans ces lois-là, poussent les garçons et les hommes à harceler les filles et les femmes pour du sexe et à les violer éventuellement. OK. OK. Puis, la prochaine vidéo, je commence à la préparation à l'hôpital général de Montréal devant la Cour supérieure du Québec. OK. Merci. Merci. Merci.